Nous recevons l'homme de Dieu, le pasteur Félix Gueux. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus, Amen et prenez place. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais vous adresser la salutation des frères et sœurs de Tambakunda. La salutation aussi de mon épouse qui est actuellement à genoux parce que je suis ici. Alléluia. Voilà, donc sans tarder, nous allons prendre notre Bible dans Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, à partir du premier verset. Si c'est trouvé, nous allons faire la lecture. Acte chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impitueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je voudrais d'entrée de jeu, remercier mon frère et mon collègue, mon homonyme, le pasteur Félix, qui m'a fait l'insigne honneur d'être associé à cette fête. Alléluia. En fait, nous sommes dans une grande fête. Je voudrais dire que la Pentecôte, pour les chrétiens, est un moment très important de notre histoire. Car c'est le jour qui révèle que notre Seigneur a été intronisé. Le jour de la Pentecôte. Jean chapitre 16, le Seigneur a dit à ses disciples, « Il est avantageux que je m'en aille. Si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je prendrai le Saint-Esprit et je vous l'enverrai. » Alléluia. Lorsque le Seigneur leur a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre ce que je vous ai promis. Alléluia. Ils sont partis dans la chambre haute pour attendre. Un jour. Deux jours. Trois jours. Quatre jours. Cinq jours. Six jours. Sept jours. Huit. Neuf. C'est le dixième jour que l'Esprit est descendu sur eux. Alléluia. Dix jours de jeûne et de prière. En train d'attendre la venue du Saint-Esprit. Mais les disciples avaient une double joie. La première, c'est qu'ils attendent. Le Seigneur dit, s'il arrive, s'il a été intronisé, il prendra le Saint-Esprit pour envoyer. Alors si le Saint-Esprit descend, c'est que le Seigneur a été intronisé. Notre Maître est maintenant assis sur le trône. Alléluia. C'était le premier but. La première joie. Deuxième joie. Il a dit, quand eux, ils pensaient aux choses politiques, il leur a dit, Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de temps, vous serez remplis du Saint-Esprit. Ils disent au Seigneur, est-ce que ça veut dire que c'est à ce moment-là que tu vas établir ton gouvernement? Parce que les douze apôtres, ce sont des douze ministres, ils se voient déjà. Est-ce que c'est le moment où tu vas établir ton royaume? Le Seigneur leur dit ça, ce n'est pas votre affaire. Ça ne concerne que Dieu seul. Mais, vous recevrez le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit subvenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez le Saint-Esprit. Et avec la puissance de celui-ci, vous serez capables maintenant de témoigner de moi avec efficacité. Alléluia. Donc, la deuxième joie, c'est qu'il devait recevoir quelque chose ou quelqu'un qui devait le rendre capable d'affronter le diable. Alléluia. Donc, il y avait une double joie. Je disais que c'est très important pour nous parce que cela révèle que notre Seigneur a été intronisé. Deuxièmement, il révèle notre identité et nous distingue des autres. Alléluia. La pleinture du Saint-Esprit nous distingue des autres. Il s'agit de quel autre? Israël. C'est le premier peuple de Dieu. Le peuple de l'Alliance. Le peuple qui a vu la loi de Moïse. Ça, c'est le premier peuple de Dieu. Mais par le baptême du Saint-Esprit, il va avoir un autre peuple de Dieu. Une autre famille de Dieu. Une nouvelle race. La race des sacrificateurs. Alléluia. Donc, cela nous distingue des autres. C'est pourquoi le Pentecôte est très important pour nous qui sommes enfants du Dieu. Amen. Il révèle notre identité et nous distingue des autres. Parce que ce jour-là, le Seigneur va présenter son Église à tout Israël. Voici le nouveau peuple de Dieu. Amen. En ce jour, les disciples de Jésus-Christ ont... C'est en ce jour-là que ces disciples, les disciples de Jésus-Christ, ont reçu la feuille de route pour leur mandat. Le jour de la Pentecôte. C'est ce jour qu'ils ont reçu leur feuille de route. Quand on envoie quelqu'un, quelque part, on lui donne tout ce qui est nécessaire. Alléluia. Mais Jésus n'a pas dit à ses disciples dès que vous allez partir, voici une villa pour vous, voici une voiture pour vous, voici, vous serez payé à telle somme et vous aurez maintenant droit à telle ou telle chose. Jésus n'a pas donné d'argent. Jésus n'a pas donné de maison. Jésus n'a pas donné d'avion, de voiture. Mais Jésus a dit, voici, vous recevrez le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu as le Saint-Esprit, tu as la voiture. Si tu as le Saint-Esprit, tu as le pouvoir. Si tu as le Saint-Esprit, tu as la maison. Si tu as le Saint-Esprit, tu as tout ce qu'il faut pour combattre, tu as tout ce qu'il faut pour bâtir le royaume de notre Seigneur Jésus. C'est la feuille de route que le Seigneur a donnée à ses disciples. Amen. Bien-aimés, en venant ici ce soir, mon souhait, mon vœu suprême, c'est que nous soyons remplis, que tous nous soyons remplis du Saint-Esprit. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit pour aller reconquérir notre territoire. Alléluia. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit pour aller arracher ce que le diable nous a volé. Que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous allons voir le but du Saint-Esprit demain. Mais être remplis du Saint-Esprit, c'est pour la reconquête de notre territoire. Nous sommes propriétaires de la terre. Ce n'est pas le diable. Alléluia. Donc, je souhaite que nous soyons remplis du Saint-Esprit pour aller accomplir la grande commission. Gloire à Dieu. C'est pour cette raison que notre étude va tourner autour de ces points-ci. La définition de la Pentecôte, la définition de la plénitude du Saint-Esprit, chercher à connaître qui est le Saint-Esprit, que nous désirons la plénitude. Quel est le but du baptême du Saint-Esprit ? Qu'est-ce que le parler en langue ? Et quelle est son importance dans la vie du chrétien ? Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit ? Et nous tirerons une conclusion. Donc, tout le temps que nous allons passer ici, c'est de ces choses que nous allons parler. Le Saint-Esprit, son étude est très vaste. Nous allons nous focaliser sur la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, bien-aimés, ceci étant, la première question se pose, qu'est-ce que la Pentecôte ? Amen. C'est quoi la Pentecôte ? Quand on parle de la Pentecôte, on se réfère directement au baptême du Saint-Esprit. Mais la Pentecôte, c'est d'abord une fête juive. C'est la deuxième des trois fêtes annuelles d'Israël. La première fête, c'est la fête de Pâques. Et la deuxième fête, c'est la fête de Pentecôte. Alléluia. Donc, Pentecôte, c'est une des trois grandes fêtes annuelles des Juifs célébrées 50 jours après la Pâques. D'où l'expression Pentecôte, qui signifie 50 jours. Elle est aussi appelée la fête des semaines, car elle était célébrée 7 semaines après la Pâques. Nous trouvons cela dans l'Exode 34, verset 22, de Théronome 16, verset 10. Elle est aussi appelée fête des moissons, parce qu'elle était célébrée à la fin de la moisson d'orge et du blé. Elle est appelée fête des prémices, parce que c'est lors de cette fête que les Juifs apportaient leur prémice au Seigneur pour lui témoigner leur reconnaissance, car c'est lui qui a béni leur récote, c'est lui qui a béni le fruit de leur labeur. Alléluia ! Donc la fête de Pentecôte, c'est une fête juive, célébrée 50 jours après la Pâques. Elle est appelée fête de la semaine, fête de la moisson, fête des prémices, selon les différentes raisons dont je viens de citer. Amen ! Alors pourquoi est-ce que c'est pendant cette Pentecôte-là que Dieu a fait descendre le Saint-Esprit ? Pourquoi ce n'est pas un autre jour ? Pourquoi ce n'est pas pendant la fête des Pâques ? Pourquoi ce n'est pas un autre jour et c'est pendant la Pentecôte que l'Esprit est descendu ? Amen ! Il est important de le savoir. Nous avons dit que pendant la Pentecôte, les Juifs quittaient dans tous les pays pour aller à Jérusalem et pour aller fêter. Et chacun apportait sa prémice pour manifester sa reconnaissance à l'Éternel. Alors, de cette même manière, Jésus-Christ, quand il est ressuscité, il s'est présenté à ses disciples pendant 40 jours. Et le jour où il devait se séparer de ses disciples, il leur a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre. Les disciples sont partis dans la chambre haute pour attendre pendant 10 jours. Ça fait combien ? 50 jours. Et le cinquantième jour, l'Esprit est descendu. Le cinquantième jour, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour présenter les prémices de sa récolte. Alléluia ! Les prémices de la récolte du monde, la prémice de la récolte du sang de Dieu qui est le monde. Il a fait le premier pas. Il y avait 120 disciples qui étaient là. C'était la prémice de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est venu pour présenter cette prémice à son Père. Et le Père a approuvé le travail de son Fils en apportant l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia ! Le Seigneur a approuvé cela en apportant le baptême, en les baptisant du Saint-Esprit. Deuxième chose, le Seigneur lui-même, par le moyen de l'effusion du Saint-Esprit, le Seigneur a présenté à Israël la nouvelle famille de Dieu, le nouveau peuple de Dieu. Désormais, voici le nouveau peuple de Dieu. Voici le nouvel homme dans le cœur duquel je vais écrire ma loi. La loi ne sera plus écrite sur les tables de pierre. La loi sera maintenant écrite dans leur cœur, dans le cœur de ce nouveau peuple. Ça ne sera plus sur la table de pierre comme au temps de Moïse. Alléluia ! C'est le nouveau peuple du Dieu. La loi sera écrite dans leur cœur. Personne ne pourra dire qu'on est ton frère parce que la loi est écrite dans son cœur. Alléluia ! Donc, le jour de Pentecôte a été choisi pour présenter les prémices de la récolte du monde au Seigneur Jésus-Christ. Ce jour a été choisi pour l'onction du Saint-Esprit afin que Dieu lui-même présente ce nouveau peuple à Israël. Voici mon nouveau peuple. Amen. Voici l'Église. mon Église. Alléluia ! Donc, c'est pour cela que ce jour a été choisi. Amen. Maintenant, l'effusion du Saint-Esprit, comme je l'ai déjà expliqué, nous allons voir maintenant ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit. Amen. Nous avons compris ce que c'est que la Pentecôte. On a compris pourquoi est-ce que c'est pendant la Pentecôte que l'Esprit est descendu. Maintenant, nous disons Pentecôte, baptême du Saint-Esprit. Pentecôte, baptême du Saint-Esprit. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit ? Amen. Alors, le baptême du Saint-Esprit, les expressions, il y a beaucoup d'expressions qui expriment le baptême du Saint-Esprit. En parlant du baptême du Saint-Esprit, il y a beaucoup d'expressions. Et ce sont ces expressions qui expriment mieux ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alors, ce sont ces expressions que nous allons chercher à définir. Premièrement, on parle de recevoir le Saint-Esprit. Amen. La Bible parle constamment de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Cela signifie que la plaintue du Saint-Esprit est un don. Amen. Nous sommes dans la définition du baptême du Saint-Esprit. La plaintue du Saint-Esprit est un don. Et pour que la plaintue soit un don, il faut une offre et il faut une acceptation. Amen. Dieu a promis le Saint-Esprit et le jour de Pentecôte, il a donné. Il appartenait aux disciples d'accepter et de recevoir ce qui a été donné. Amen. Tant qu'on n'a pas reçu, le don n'a pas de sens. et ce soir, la main de Dieu est tendue. Alléluia. La main de Dieu est tendue. Il a fait sa part. Ta part que personne ne peut faire à ta place, c'est de recevoir. Alléluia. C'est de recevoir parce que la main de Dieu est tendue, tu dois recevoir. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il a parlé avec ses disciples, après sa résurrection, il a dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Recevez le Saint-Esprit. Cette expression est venue à plusieurs reprises. L'apôtre Paul, lors de son voyage missionnaire, quand il est arrivé à Éphèse, il a rencontré les disciples de Jean-Baptiste qui défendaient l'évangile de la grâce et qui confondaient même les pharisiens. Et lorsque Paul a vu ses disciples, il les a pris de côté et il leur a posé cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Alléluia. Alors, les disciples vont dire nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Nous n'avons pas appris qu'il y ait un Saint-Esprit. alors l'apôtre Paul va leur présenter l'évangile, va leur parler de l'œuvre de Jésus-Christ et ils vont accepter et vont être baptisés d'eau et la Bible dit il leur a imposé les mains et leur part qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été remplis, ils ont parlé en langue et ils ont prophétisé. la réception c'est ta part. Ta part c'est la réception. Vas-tu recevoir le Saint-Esprit ce soir dans ton cœur et dans ta vie? La main tendue. Alléluia. Recevez le Saint-Esprit. La réception du Saint-Esprit c'est capital. Deuxième expression c'est le baptême du Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Être baptisé du Saint-Esprit nous allons premièrement prendre le verbe baptiser. Baptiser veut dire quoi? Baptiser veut dire plonger immerger. Donc quand on dit baptême d'eau ça veut dire plonger dans l'eau. Plonger entièrement dans l'eau. Mais quand on dit baptiser du Saint-Esprit cela veut dire quoi? Que tu es plongé dans le Saint-Esprit. Alléluia. ça veut dire être plongé dans le Saint-Esprit. Et ici le fait d'être plongé immergé c'est être cela a une autre signification profonde c'est être immergé dans un élément qui a le pouvoir de te changer qui a le pouvoir de te transformer qui t'enveloppe. Alléluia. Je voudrais donner un exemple simple comme notre Seigneur Jésus-Christ a l'habitude de faire quand il veut présenter les vérités spirituelles il fait une illustration sur les choses que nous connaissons. Alléluia. Nous connaissons les teintures. Quand on prend un vêtement blanc on met dans la teinture quand on plonge qu'est-ce qui se passe? L'habit est plongé pétri quand on soulève l'habit blanc est-ce que l'habit est encore blanc? Mais qu'est-ce qu'on voit? La couleur de la teinture on ne voit plus l'habit blanc mais la couleur de la teinture la teinture a eu la capacité de transformer l'habit Alléluia Donc quand on dit que tu seras baptisé du Saint-Esprit ça veut dire que tu seras plongé dans le Saint-Esprit transformé dans le Saint-Esprit au point que ce n'est plus toi qui vis c'est le Saint-Esprit qu'on voit en toi C'est ça être rempli du Saint-Esprit être baptisé du Saint-Esprit Le Saint-Esprit est capable de te transformer le Saint-Esprit est capable de te reproduire au sorte que quand tu sors c'est l'Esprit de Dieu qu'on voit ce n'est plus toi C'est ça être baptisé du Saint-Esprit C'est pourquoi j'ai dit les expressions qu'on a utilisées pour parler de la pleinture du Saint-Esprit espriment mieux ce que c'est que la pleinture du Saint-Esprit Amen le baptême du Saint-Esprit être capable c'est pour que nous soyons capables nous donner le pouvoir la transformation pour aller au front Amen Bien-aimés le baptême du Saint-Esprit ce n'est pas un diplôme parce que nous les chrétiens assemblés de Dieu on est tellement fiers de l'église assemblée de Dieu qu'on est orgueilleux quand on est rempli du Saint-Esprit moi je ne suis pas de n'importe quelle église l'église assemblée de Dieu s'il te plaît baptisé d'or baptisé du Saint-Esprit on n'est pas avec nos frères de l'autre côté qui sont baptisés et puis confirmés le baptême du Saint-Esprit ce n'est pas le sommet de la vie chrétienne c'est le commencement d'une vie par l'Esprit Alléluia Gloire à Dieu le baptême du Saint-Esprit c'est le commencement d'une vie par le Saint-Esprit c'est maintenant que tu apprends à marcher avec l'Esprit Amen le baptême du Saint-Esprit c'est la porte d'entrée dans la vie de Dieu celui qui frappe la porte on lui ouvre la porte si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit tu ne peux pas avoir accès aux dons spirituels si quelqu'un se trompe pour dire qu'il a un don alors qu'il n'est pas rempli du Saint-Esprit c'est un menteur il faut être rempli du Saint-Esprit la porte est ouverte dans la maison du Seigneur il y a neuf dons spirituels alors recherchez les dons spirituels aspirez aux dons spirituels Alléluia donc le baptême du Saint-Esprit ce n'est pas pour s'enorgueillir dans notre génération à l'époque on est parti à un camp de jeunesse voici un jeune qui a commencé à convoiter une soeur et puis pendant la prière il s'est mis à prophétiser à parler en langue et puis interpréter on finit ah mais le frère là il est ouais on s'en va au refaisatoire chemin faisant il s'approche de la soeur qu'il est en train de convoitiser bonsoir bien-aimé bonsoir frère ça va ? oui ça va toi tu viens d'où ? je viens d'ici tu as entendu la prophétie ? oui ça c'est moi ah bon ? on finit le lendemain il s'approche de la soeur et puis dit le seigneur m'a mis à coeur que c'est toi qui es ma fiancée la soeur s'est bien redressée et dit frère le seigneur le seigneur ne t'a pas parlé tu n'as pas entendu la voix du seigneur si tu avais contacté le seigneur il t'aurait dit que je suis fiancé alléluia ne prenez pas le Saint-Esprit pour autre chose alléluia alors nous allons maintenant parler d'une autre expression l'onction quelle spéculation nous n'avons pas concernant l'onction l'onction nous parlons beaucoup d'onction parce que dans l'ancien testament l'onction a beaucoup été utilisée et dans l'ancien testament il y a trois catégories d'onction première onction c'est l'onction des lépreux quand quelqu'un est déclaré lépreux il doit quitter le milieu des humains il doit aller se construire un campement parce que la lèpre est le symbole du péché alors quand quelqu'un est lépreux il quitte le milieu des hommes il s'en va se faire un campement et quand par hasard quelqu'un se trompe pour prendre le chemin de son campement si de loin il n'entendait pas il doit crier impur impur pour empêcher ces derniers de venir si par grâce cette personne a été guérie si par grâce les traces de la lèpre ne sont plus là alors il doit partir voir le sacrificateur le sacrificateur va l'observer et quand il voit effectivement qu'il a été guéri alors on met l'onction sur lui alléluia on doit le oindre pour pouvoir regagner sa famille pour pouvoir regagner le peuple du Dieu amen deuxième onction c'est l'onction du prêtre ou du sacrificateur l'onction du prêtre on ne se lève pas pour être prêtre parce qu'on est de la famille du prêtre tu es d'abord formé au pied de tes aînés quand tu atteins l'âge des sacrificatures alors ceux qui sont là ils vont te oindre de l'huile pour que tu commences ton ministère si c'est le souverain sacrificateur il porte le vêtement sacré sur les épaules il y a douze pieds si 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 ils représentent Israël il doit porter ce vêtement et on prend la corne d'huile pour oindre de la tête jusqu'au pied l'huile doit prendre tout son corps alléluia cette huile représente le Saint-Esprit à partir du moment où l'huile l'a entièrement trempé alors il est saisi par le Saint-Esprit pour un mandat alléluia retenez pour un mandat troisième onction c'est l'onction du roi quand on a été choisi comme roi le souverain sacrificateur vient il apporte de l'huile d'onction et après la cérémonie on prend la corne d'huile pour verser aussi sur la tête et tu reçois l'onction de la royauté donc par rapport à l'onction il y a une précision parce que on est un pour un mandat particulier c'est pour cela que Saül a perdu son trône Saül a été un pour être roi mais dans son impatience il est allé pour jouer le rôle du souverain sacrificateur il a fait le sacrifice à la place de Samuel ce n'était pas son onction ce n'était pas son mandat et pour cette raison le Seigneur a dit à partir d'aujourd'hui je t'arrache la royauté parce que tu as quitté le mandat tu es allé ailleurs voici les trois onctions l'onction ne se fait pas sur un bâtiment l'onction ne se fait pas sur les instruments de musique l'onction ne se fait pas sur les arbres ça ne se fait pas sur des choses matérielles que nous connaissons pour te dire envoie ça envoie ça on va faire onction il y a sorcier qui veut te bouffer il y a tant on va faire onction d'huile et ta famille sera stable on va faire onction d'huile pour telle ou telle chose ce n'est pas biblique alléluia ce n'est pas biblique l'onction d'huile représente le Saint Esprit Amen donc quand on est un l'onction que nous recevons voyons voyons la phrase qui a été utilisée pour parler de l'onction de Jésus Christ on dit comment Dieu a oint du Saint Esprit de force Jésus Christ de Nazareth qui allait de Dieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car le Seigneur était avec lui alléluia donc de ce fait quand on n'apporte l'onction ça veut dire qu'on a versé le Saint Esprit sur lui de la tête au pied baptême de la tête au pied le Saint Esprit se saisit de la personne le Saint Esprit maintenant fait son travail il a le pouvoir d'accomplir son mandat Amen Jésus a reçu l'onction lui-même il a dit que l'Esprit de Dieu est sur moi il m'a oint pour guérir les cœurs brisés pour délivrer ceux qui sont sur l'empire du diable et pour apporter la bonne nouvelle Alléluia l'onction était sur lui pour le salut de l'humanité c'est ça l'onction l'onction c'est ce dont nous avons besoin on a besoin de l'onction pour sortir Amen on a besoin de l'onction pour sortir toi et moi nous sommes des humains nous sommes limités mais la mission qui nous a été confiée l'oeuvre est spirituelle et toi tu es humain si tu n'as pas été équipé tu n'as pas reçu l'onction tu n'as pas été transformé tu n'as pas été moulé tu ne pourras pas donc il faut l'onction il faut être rempli du Saint-Esprit Amen donc la dernière explication c'est être rempli du Saint-Esprit être rempli du Saint-Esprit c'est ce qui a été dit le jour de la Pentecôte les 120 les 120 qui étaient rassemblés ils furent tous remplis du Saint-Esprit Amen remplis du Saint-Esprit Amen le Seigneur dit que les sources d'eau vive couleront de leur sein et dit c'est parlant du Saint-Esprit qu'allait recevoir ceux qui allaient croire quand on est rempli alors l'eau peut jaillir laissons-nous être rempli du Saint-Esprit Gloire à Dieu nous devons être remplis du Saint-Esprit le dernier point que je vais toucher être rempli avoir l'onction c'est très bon mais pour recevoir être vêtu de Christ parce que quand on dit il est ça veut dire que tu es vêtu de Christ tu as été vêtu du Saint-Esprit on ne te voit plus c'est le Saint-Esprit qu'on voit à travers toi Amen pour que tu sois vêtu de Christ il faut que tu te dépouilles de ton ancienne vie tu te dépouilles et tu viens te revêtir du Saint-Esprit Amen Matthieu 21 à partir du verset 12 cela nous parle mieux et c'est le dernier point que nous allons toucher pour passer à la prière bien-aimé je voudrais qu'on soit attentif le Seigneur monté sur l'anneau il a pris le chemin de Jérusalem quand il est arrivé à Jérusalem il est rentré dans le temple et quand il est rentré dans le temple il a observé qu'est-ce qu'il voit dans le temple des vendeurs de pigeons des vendeurs de moutons des échangeurs de monnaie tout dans le temple sauf ce qui devait être dans le temple qu'est-ce que le Seigneur a fait il a fait une chicote il est allé renverser la table des échangeurs de monnaie aller chasser les pigeons aller chasser tous ces vendeurs c'était du tohu-bouhu dans la salle alors quand il a mis de l'ordre dans la maison qu'est-ce qui va se passer les aveugles les paralytiques les malades vont s'approcher de Jésus Christ il va leur imposer la main il va prier pour les guérir Amen qu'est-ce que Jésus a dit il est écrit que ma maison sera une maison de prière et vous vous en avez fait une caverne de voleurs bien-aimé bien-aimé c'est le temple de Dieu Jérémie dit dans les derniers temps le temple ne sera plus le bâtiment le Seigneur va écrire sa loi dans leur cœur Amen l'apôtre Paul dit ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit que l'Esprit de Dieu habite en vous vous ne vous appartenez point à vous-même glorifiez donc le Seigneur dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à gloire à Dieu Alléluia donc ici avant que la prière ne se fasse avant que le travail de Dieu ne se fasse dans le temple le Seigneur a d'abord mis de l'ordre dans la maison de Dieu il a enlevé les pigeons il a enlevé les bœufs il a enlevé les moutons il a chassé les échangeurs renversé la table et on a tout enlevé quand tout est devenu propre l'aveugle maintenant peut faufiler l'estropié peut maintenant marcher il peut maintenant s'avancer pour recevoir l'onction Alléluia bien aimé nous sommes venus au Seigneur nous voulons l'onction du Saint-Esprit soyons de vrais temples du Saint-Esprit Alléluia quand on lit l'acte des apôtres nous voyons l'apôtre Paul l'apôtre Pierre l'apôtre Paul même les mouchoirs qui l'ont touché guérissaient les malades Pierre et Jean faisaient des miracles quand on lit on veut être comme eux mais est-ce que tu as fait mourir par l'esprit les membres qui sont encore sur la terre je ne sais pas ce qui te tient captifs la Bible dit nous sommes esclaves de ce qui nous tient captifs chacun connait ses faiblesses chacun fait ce qui retient l'action du Saint-Esprit dans sa vie ce soir je voudrais que tu laisses le Saint-Esprit mettre de l'ordre dans ta vie afin que l'onction puisse venir afin que tu sois capable de prier pour les malades de faire marcher les paralytiques et de faire de grandes choses il faut d'abord te vider de l'ancienne vie tant que tu ne l'as pas fait l'onction ne viendra pas Alléluia c'est ça ce que tu dois faire il faut recevoir et si tu veux recevoir celui que tu veux recevoir s'appelle Saint-Esprit Saint-Esprit puisque celui que vous appelez est Saint vous aussi soyez Saint-Esprit c'est clair dépouille-toi de ton ancienne vie il faut que le Seigneur soit le maître de ta vie il faut que le Seigneur soit le siège on ne doit pas trier la Bible pour choisir ce qui nous convient et dire de l'autre côté la chaîne est faible c'est un humain c'est que je ne peux pas c'est comme ça nous les Ivoirés on parle on parle il y a O il y a O c'est un humain c'est que je ne peux pas la chaîne est faible c'est pourquoi le Saint-Esprit est venu Alléluia tu as une volonté tu as une volonté le Seigneur attend ta volonté si tu veux le Saint-Esprit va le faire pour toi mais il faut d'abord que tu acceptes Alléluia il faut d'abord accepter si tu l'as accepté ce soir je voudrais que tu lui présentes les détails de ta vie dis-lui Seigneur me voici voici ce qui triomphe de ma vie je veux recevoir mais voici ce qui triomphe de ma vie libère-moi ce soir je veux te recevoir dans ma vie Alléluia c'est seulement à partir de ce moment que l'onction du Saint-Esprit viendra que le Saint-Esprit sera en mouvement et que la salle sera surchauffée parce que je crois fermement que ce soir Dieu veut travailler dans ta vie Alléluia